bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 11 de l'ascension de l'annessie de heno dans l'épisode précédent on a quand même pas mal avancé on a désormais une revendication sur le gard d'homme de bretagne c'est à dire sur le duché de bretagne et non pas sur le royaume c'est à dire que je crois qu'à vranche par exemple on ne l'aura pas dedans mais ça me va puisque du coup on va l'isoler alors si je me trompe pas le jard d'homme de bretagne voilà c'est vraiment c'est ça donc sans je me trompe pas je revérifie mais oui donc c'est sans avranche mais avranche sera clairement isolé est bon pour nous ensuite on a une revendication de jure sur le roi pierre de aquitaine de mémoire pour le comté de provins c'est un titre de jure du royaume de belgique ensuite on a une possibilité d'attaquer le roi guichard de l'autorégie qu'on va faire d'ici peu je pense pour aller chercher ce qui nous revient de droit à savoir le duché de luxembourg donc c'est à dire prendre bouillon luxembourg et c'est donc ces deux terres ici globalement même c'est peut-être c'est peut-être trois terres en fait en réalité non c'est bien c'est non ces deux terres ces deux comptes et là globalement ok donc ça ce serait une bonne chose déjà puisque ça donnera un côté un petit peu plus mousse sur notre frontière et calottin 1j donc on essaie de faire des choses dans l'ordre va essayer de ne pas gâcher alors en puissance militaire je suis quand même pas mal en à ce niveau là lui il en est où il tient beaucoup de ses alliés donc il a le comté de trévis mais qui fait partie de son royaume il n'a indépendant ici princesse fosca 2 de l'autorégie ok et alors il a la grande moravie avec lui et la grande moravie non ouais même costaud et une grande moravie quand même costaud c'est vrai qu'elle n'est pas sûr qu'on ait envie de se les faire tout de suite alors qu'est ce qu'on peut améliorer normalement tout mon pied taille archer qui est un arbre piqué archer ah oui c'est parce que j'ai des mercenaires bon ma foi j'ai droit avoir un cinquième contingent d'hommes d'armes et ça c'est assez intéressant maintenant le tout serait de savoir dans quoi on part on reprend des zones ingres pour augmenter un petit peu le siège en termes de culture on est parti en innovation sur les lois héréditaires pour avoir le droit de promulguer la loi de la loi de succession par partition je cherche mes mots excusez moi et enfin on attend 800 962 pour pouvoir bien évidemment régler un problème essentiel qui est la culture dans notre pays actuellement une culture française alors pas que ce soit un problème comprenez moi bien simplement que c'est un objectif d'avoir une culture wallonne globalement aucune culture belge si on préfère mais bon je vais l'appeler culture wallonne il sera donc un mix entre la culture hollandaise et la culture française globalement alors qu'est ce qu'on peut faire de dame tout à fait je peux renseigner le bourgmès tout à fait ça ça me va très bien j'ai besoin d'argent je peux grâcier ma courtisane alors oui j'avais fait une guerre aussi pour le duché de flandre je me suis rendu compte malheureusement après que je ne peux pas révoquer le titre pourquoi à s'il était en prison et pour moi j'étais en mode mais en fait il est de ma prison je peux révoquer son titre je suis après tout c'est criminel et bien apparemment ça ne fonctionne plus comme ça dans que j'adore kings 2 en tout cas ça fonctionnait comme ça mais là c'est plus qu'il ya donc je suis en mode chaise et j'aimais si tromper et du coup je suis en trèfle avec cet enfant de churon et je ne peux pas prendre ces terres qui sont les miennes va falloir que je trouve va falloir je trouve quelque chose cependant cependant il avait beaucoup de soldats spéciaux je crois qu'il y en avait six ou sept mille ou peut-être même 8000 je sais plus je sais plus combien de soldats spéciaux il avait mais il y en avait beaucoup là il y en a beaucoup moins donc si on refait une guerre je l'éclate globalement dans l'idée il est en guerre contre le truc d'aquitaine et le truc d'aquitaine justement il sont en guerre contre d'autres d'autres ennemis que je vais faire c'est que je vais attaquer le royaume d'aquitaine par contre le compte guirault c'est quoi c'est le comté de provins oui le truc c'est tu as déjà au cerbon quand on compte joffray le compte de toitre et lesquels le compte de toitre ou et le compte de toitre serait ça ça couperait leur royaume en deux mais notre royaume est un petit peu non je préfère pas faire se mousser un petit peu les frontières donc on va clairement aller là dessus est ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas prendre ce comté là en premier en tout cas armée de valois armée de bons voyez de la guerre dans mon pays mais je me dérange pas chacun se bague pour ce qu'il peut ou est mon drapeau de l'assemblée mais de la flandre on va commencer à activer un petit peu alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lever les hommes près de bourbon on va attendre un petit peu on va quand même augmenter un petit peu la vitesse parce que bon respectons un petit peu une chose que j'ai fait aussi c'est que j'ai diminué la résolution du jeu donc je suis passé de 4k à 2k globalement alors normalement ça devrait pas changer grand chose pour vous en termes de donc ce serait pour ma fille pour avoir le prince de galice c'est ça est ce qu'il serait héritier à palais donc c'est quoi son nom il est héritier de rien cependant il devrait normalement avoir des revendications sur le duché les comptes et c'est donc je pourrais potentiellement en profiter pour ramener ces titres dans mon giron et c'est parce que c'est un bas non c'est un bâtard donc on décline parce que du coup il n'aura pas de revendications je crois je vais voir mes propres bâtards les propres bâtards de mon père plutôt de mon grand père voilà ils ont aucune revendication après ça c'est une femme donc c'est normal il n'a aucune revendication donc globalement it is shit donc c'est pas intéressant on peut lui trouver un parti beaucoup plus intéressant que ça alors ici on va prendre les hommes ici on va partir prendre la province et là on va partir prendre la capitale de mémoire ils ont moins d'hommes que moi je peux faire deux sièges en même temps ça devrait pas être trop dérangeant ajoute des plumes à nourrir comme ça c'est parce que j'ai plus d'enfants en âge d'autres si si j'ai des enfants en âge d'être juste que se passe-t-il courtisans nourrice bourgogne de chartres go elle est bonne vous êtes vilaine mais vous êtes bien à bonne non donc voilà ça c'est une bonne chose alors on va commencer les assiettes enfin l'assiègement la reine a dit il fut est enceinte c'est normal nous sommes amants et mariés alors j'ai diminué la résolution parce que je pensais que ça allait être plus facile pour l'encodage de la vidéo et que ça n'avait pas impacté votre qualité à vous sur youtube on est forcé de constater que je crois avoir les mêmes problèmes on verra bien vous me direz dans les commentaires déposé chez vous monseigneur il faut que vous entendiez ça la nourrice bourgueu il me fait entrer dans son père de temps dans les appartements de ma fille christina le point du devoir christina avec l'excitation je me penche et en l'oreille sans regret pour le passé sans crainte pour l'avenir incroyable c'est la devise de la maison de heno elle l'a gazouillé sans bégayement sans regret pour le passé et sans crainte pour l'avenir que c'est plaisant aux 50 renommées en vous ça fait plaisir effectivement très plaisant alors qu'est ce qu'on peut faire d'autres je peux gracie ma nourrice bourgogne de chartes oui allez on va à gracie ma nourrice à mon frère duc philippe a créé la branche quête d'eau sert à ok il vient de créer une maison divergente donc il fait partie de la dynastie de heno mais c'est une branche cadet ce qu'il possède au moins guider est en moi sympathique comme comme fois ma foi donc on est on est tous du duc thierry tous le fils de duc thierry en sachant qu'on vient tous de luc alderic premier bien évidemment donc là actuellement tous toute la dynastie principale vient vraiment du duc le duc thierry thierry c'est horrible non c'est pas ça que je voulais faire comment qu'on fait le reste comme ça peut être voilà effectivement c'est assez intéressant lors le roi alderic bombé fatale il ya ses enfants et amélie de heno est là le duc gaufroy de juillet pourquoi pas le chef dynastique c'est moi et il faut que je re je me rappelle chef dynastique ça comprend quoi je crois que c'est la personne qui possède le plus de territoire donc c'est à dire s'il y avait un autre roi admettons là on aurait le roi de kazari admettons il serait de heno est bien le maître enfin le roi dynastique le chef dynastique voilà ce serait le roi de que de kazari du coup je crois que c'est un voileur c'est le nombre d'hommes d'armes enfin d'hommes d'armes de lever qu'on peut lever nombre d'armes et qu'on peut lever je crois donc là s'il a 700 hommes et que j'en ai 4000 mais globalement c'est moi qui suis le chef dynastique je crois que je crois que c'est quelque chose c'est un des deux mais je crois que c'est je crois que c'est peut-être les hommes en fait j'en rappelle plus on rappelle plus faut qu'on verra bien je retourne dans mon château après une longue promenade solitaire je suis né ce jour il ya 40 ans plus je vieillis plus je chéris les relations que j'ai entretenues au fil des ans alors que c'est la matrice de ne pas avoir de nouvelles de mon épouse et il est dégué le fût n'y met de menina je reprends excusez-moi alors cela m'a triste de ne pas avoir de nouvelles de mon épouse et dégué le fût ni de mes amis aujourd'hui je traîne le pas jusqu'à ma chambre la sautite pesant comme une entrave sur mes chevilles quand j'entends un bruit métallique suivi de chuchotis provenant du corridor que se passe-t-il à cette heure et voici c'est à 40 ans quelle surprise tous mes amis les plus proches et les plus chers sont rassemblés pour fêter mon anniversaire des entremets garnissent toute une table mon plat préféré et moi qui pensait qu'il m'avait oublié n'arrive pas à croire qu'à les îles gifu se soit donné autant de mal pour préparer cette surprise j'en ignorais tout mon ami philippe bien moi en portant trois vos paquets jamais en reste pour jouer un tour il me dit j'ai trois cadeaux mais ce mais vous ne pouvez en choisir qu'un seul à la presse que j'ai un constant tempéré et bravo juste empérer donc le bonheur est fait de petites choses broche d'origine française opinions pour l'attirance etc c'est assez intéressant oui un risque de oui je suis trop grave on n'est pas trop proche quoi alors réel d'homme de bretagne contre le royaume d'aquitaine ok ça se passe alors ma fille amélie mon ami goffroy ont pris un exemple après un exemplaire des écritures dans le bureau et l'emmener dans la salle de jeu amélie a bien essayé de le lire mais elle a rapidement compris que cette ex s'adressait davantage aux prêtres elle semble se satisfaire de son incapacité à comprendre la profonde signification du livre et son ami nice à mon avis c'est mieux de ne pas comprendre être content c'est pas mal mais bon enfin pour non elle est un plan plus cynique je suis inconstant je m'en faut un petit peu après je suis un petit peu aussi tempéré tempéré ça veut dire on peut se contenter de ce qu'on a je ce qu'il a déjà que ça peut ou beaucoup suffit à ce personnage ça irait plutôt avec ça je pense alors c'est bien pour un personnage qui ne va pas hériter ou qui ne sera pas une entrave à nous mais par contre si c'est sur un de mes héritiers si jamais je dois avoir un très content ce qui est possible par exemple où il est mon fils si par exemple j'ai le prince godfroid de belgique il me lâche exactement le même événement et que j'ai exactement les mêmes choix et bien content sera l'option par défaut puisque je réagis au fond en fonction de mes traits de caractère fin de mes traits de personnalité et là par contre c'est un petit peu chiant parce qu'un personnage content mais il va falloir que je joue de manière plus ou moins rp avec le fait qu'il soit content de ce qu'il a donc ça c'est à dire que je vais pas pouvoir beaucoup m'étendre peut-être un petit peu quand il aura des situations vraiment intéressantes mais je pourrais pas trop m'étendre je devrais vraiment me concentrer sur ce que j'ai et donc faire fructifier le pays de l'intérieur ou potentiellement essayer de faire des choses à l'intérieur du pays mais en tout cas pas de grande conquête alors que si c'est ambitieux par contre c'est l'inverse toutes les occasions je devrais essayer de les prendre donc voilà c'est ce sera quelque chose qu'il faudra prendre en compte donc à mon avis c'est mieux de ne pas comprendre les voies du seigneur sont aménétrables alors normalement ici on va prendre la capitale alors ma fille millisante a plus de chances d'avoir un bon niveau d'éducation grâce à tutelle de rennes et il fut c'est magnifique vrai qu'on a eu une nouvelle broche là on peut la détruire ça fera 80 pièces d'or et pas en verra bien alors j'ai fait prisonnier le fils héritier du roi pierre guillaume pierre guillaume pendant le siège de déo déo ok donc prince guillaume de l'aquitaine a en réalité pour moi ce serait surtout une très bonne rançon oua à 120 une pièce d'or sur 200 est-ce que tu gagnes de l'argent mon ami est-ce que tu gagnes des pépettes non tu perds des pépettes donc il faut clairement que je te demande l'argent tout de suite tout de suite in the go 121 pièces bon c'est peut-être pas énorme parce qu'il peut en proposer 200 mais le truc c'est si jamais je fais une paix avec lui il va être libéré et est-ce qu'on veut il soit libéré gratuitement bien sûr que nous on leur sentait une pièce d'or l'eau s'en est une pièce d'or gratuite alors lui par contre est-ce qu'il gagne de l'argent où il gagne un tout petit peu de pépettes par mois bon par contre il va claquer avant qu'il ait assez d'argent donc on va prendre les 9 pièces d'or tant qu'il est important aussi à nous faire 130 pièces d'or bon ma foi deux yeux couleurs émeraudes me suivent alors que je traverse le couloir et un petit miaulement rond le silence lorsque moustache se jette sur ma cheville les peut-être jeune mais il n'en est pas moins féroce alors qu'il s'éloigne je vois qu'il m'a laissé un cadeau d'un seul endroit de sa cachette merci mon bon sieux qui est donc tout ça c'est très bien au loin mais qui est en train de se faire péter le fiac un tout bien tout honneur berçant le bébé dans ses bras la reine il fut les yeux vers moi son regard respirer la sérénité et c'est quoi c'est une princesse d'oeuvre mon amour peut-être devrions nous l'appeler comme chaîne comme votre majestueuse connaissance oui bonne idée ce sera donc comme chaîne les sens qui s'appelle comme chaîne est possible le monde est vaste ah oui ils pourront pas esquiver magnifique comme ça on se refait un petit peu de score de guerre 50% très bien puisque maintenant non plus d'armée j'ai capturé combattants ennemis que nous pouvons ma foi rançonner 50 plus d'or bah oui en bas je dis oui elle question alors il y en a quoi donc ça c'était contre lui 2,3 de bellac pardon ici 12 de pourrait ce comme ce comme pas mal on va accepter le recruter et gaucher à gauche et déjà ça moi j'aime bien son prénom il est pas mauvais par contre c'est quoi ça des lois ok non tu ne sortira pas de prison en vie ça fait quoi ça fait huit ans pas envie de sortir à tout hasard non mais quand même à te libérer quelqu'un de content donc bon hop un petit âme sont faibles ce sera très bien alors hugbert ça fait huit ans aussi maintenant tu es quelqu'un de très érudit et c'est vrai pas envie de venir me venir me servir toi tout hasard semble bien qu'il ya donc ça c'est bon c'est fait alors on va se rendre du côté 10 ou d'une des soudains mais sous doux ou doux j'en sais rien je connais pas du tout ce nom enfin bref oui tu as fait vous une emprisonnée comment ça tout à fait la duchesse a emprisonné le compte a donc la duchesse a emprisonné la comtesse arnaud a ok et la comtesse arnaud a fait partie de mai de mes machins tout à fait bon ça se fait elle est arrêtée pourquoi en fait ça le truc le principe à l'héritier de la duchesse d'un fort de corroy a été bon c'est une cousine bon l'épisode d'aujourd'hui il est un peu plus court en passage sera pour toutes les fois on a dépassé 50 minutes à dépasser les une heure assez largement cependant ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtera forcément un épisode alors mon voisin hier le mar a gagné contre votre autre voisin donc le compte hier le mar a réussi à prendre nantes donc ça s'était confirmé donc il a réussi à prendre le comté de nantes et si je ne me trompe pas ça signifie oui que quand je prendrai la bretagne et bien nantes me reviendra magnifique tout ça tout se déroule selon mes plans judicieusement mener bien évidemment oui non on s'en fout des mercenaires à tout disponible savoir qu'on ne s'en fout pas alors garde de la maison nombre de chevalier plus 4 c'est excellent on en a besoin par contre je pensais que j'étais architecte en fait pas du tout un tendance avec ses rôlement organisé c'est quoi tout renforcement chef populaire limite de domaine plus deux peut être intéressant vite fait à 42 expériences par mois si je m'en prends ça si on ici c'est 36 et là ce serait 35 bon qu'est ce qu'on pourrait prendre moi j'ai besoin d'érudition pour augmenter pour augmenter globalement beaucoup de choses donc santé de faire par exemple résistance à la maladie à la maladie ok mais ça c'est juste la résistance à la maladie donc on s'en fout un petit peu résistance épidémie plus 5 bon c'est peut être récent retenu ah oui ça c'est pas mal par contre ça me permet de ne plus donner naissance à des enfants c'est un moyen une fois qu'on a un héritier mâle on peut stopper toute activité olé olé alors la connaissance du corps avec un bonnet de santé moyens et je crois que la connaissance du corps me permettre de savoir un an à l'avance annoncer ici c'est quand même on reçoit un avertissement lorsqu'on ne sera un an d'une mort de cause naturelle cependant cependant je pense que j'ai plutôt prendre l'intérêt savoir et partir sur l'érudition l'érudition par exemple me permettrait d'avoir plus 5 d'érudition voilà même cool croissance du développement 15% et si on a la croissance du développement aussi nous a permis d'avoir des progrès technologiques dans un comté ça implique d'élever des impôts et limites d'approvisionnement de comté plus élevé les réditions plus 3 va mettre utile pour aller chercher les les lois enfin les innovations plus vite la pédagogie très intéressant pour pour que les pupilles obtiennent des aptitudes supplémentaires je peux aussi apprendre des langues plus facilement mais ça à l'émite on s'en fout la progression de fascination culturelle ça par contre la définition comme fascination cette découverte est fortement augmenté à voilà et ce proportionnellement à l'édition du chef culturel donc ici je gagnerai 20% de progression de fascination culturelle ça c'est quand même ce qu'un foufou culture planifié planifier un hockey sur différentes générations culturelles ce serait pas mal aussi l'ouvert d'esprit pour justement permettre plus facilement de faire de faire notre notre culture alors la poste à on pourrait potentiellement créer notre propre religion un jour en tout cas pas tout de suite je crois même pas que c'est prévu après si j'ai occasion par exemple de faire que la maison de heno donne naissance à la religion la religion je sais pas moi et l'on de religion pour être intéressante pour la belgique tiens comme ça je vois pas on verra plus tard mais je suis un moyen de créer une religion peut-être qu'on le fera mais c'est pas c'est pas forcément dans mes objectifs non si vous voudriez voir la chose arriver vous pouvez essayer de me le dire en commentaire alors bien évidemment je voudrais en fonction de des personnages que j'ai donc de leur trait de caractère mais si ça s'y prête par exemple il est un constant par exemple ça s'y prête très très bien je pourrais essayer justement de changer de religion en effet à un moment quand je pourrais mais ce sera pas en début de partie un par contre parce que la demande quand même une chier de fois leur édition par niveau de dévotion plus deux ça c'est quand même vachement cool aussi en fait méthode et culture planifié milieu scientifique je crois que ça va être les trois que je prends en premier avec pédagogie peut-être à la limite apprendre sur le tas 20% des principales aptitudes de concilé à 100 autres ça c'est quand même très très fort aussi acheter une revendication bon à la limite mais érudit c'est très bien aussi je vais prendre l'intérêt savoir puisque ça me permet d'avoir plus trois d'un édition de la croissance de développement et on va partir clairement sur le premier ce sera le truc pour monter les innovations le deuxième ce sera pour la pédagogie après on partira sur l'arbre justement il y avait la fascination la fin l'innovation une fascination culturelle alors je suis fier de voir que ma fille est devenue une adulte donc princesse elena de belgique ayant été une enfant curieuse et avide de connaissance et n'a montré l'infinité pour l'irrédition dès son plus jeune âge la compréhension des ouvrages philosophiques et théorique est impressionnante et elle engage souvent des débats avec ses anciens professeurs même si un même à un si jeune âge on peut l'entendre cité d'obscur passage pour soutenir de nouvelles idées théorie il grandit civique donc elle est devenue une maître philosophe avec chasse partielle et délée donc il lui faut absolument un mari de type de type catholique un petit peu chic c'est ça le type catholique alors peut-être pas faire ça on va peut-être faire différence d'âge alors à la limite très bon c'est encore c'est très 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 ils sont là très voilà je cherchais héréditaire ou à l'homme donc tu es lombarde tu es catholique tu es fécond ça permettra de en plus vous serez tous les deux chastes c'est bien vous êtes tous les deux chastes vous aimerez bien comme ça mais on est un peu fourbe moi je suis aidé donc un fois ça passera peut-être pas alors la région arménienne c'est quoi c'est apostolique on nous c'est dévoyé se veut dire que c'est pas hostile mais voilà bon je peux avoir une revendication sur les titres suivants au royaume d'italie et j'ai une potentielle alliance avec le royaume d'italie bon alors je m'en fous de l'alliance avec le royaume d'italie clairement mais par contre le fait d'avoir une revendication pour ma fille il sera de notre dynastie qui aura des enfants de cette dynastie par contre il est fou l'immoral donc ça c'est pas visible il aurait pas été fou l'immoral j'aurais été tellement heureux en gros en partie normal si on fait pas attention à tout ça j'aurais pris cet enfant là sans hésiter parce que j'aurais une potentielle alliance on s'en fout mais surtout j'aurais eu des revendications sur les titres suivants pour ma fin pour l'enfant de ma fille qui serait de ma généra de ma dynastie ou ma trinénaire ce qui veut dire que le personnage qui deviendra son suzerain à cet enfant là pourrait très bien appuyer ses revendications et donc je pourrais avoir un deuxième roi de ma dynastie brut will m qui est tempéré appliqué et impatient bon ma foi pourquoi pas le comté de pitaine alors c'est quoi le comté de pitaine et ça se trouve où c'est assez loin quand maman c'est assez loin et ma foi et 14 ans il est catholique est ce qu'il faut ça me va ça me va vous y libérer magnifique attendez pas moins 72% ça commence à diminuer pourquoi parce que j'ai toujours pas le à la région que je convoite sous mon domaine je crois il faut que je vérifie lors de guerre moins 3% le défenseur contre la cible de guerre la cible de guerre c'est justement ça cette région ici une fois que je l'aurais pris se rassurer certains j'aurai la victoire victoire will be house à cousine bourgogne de naissance à un garçon c'est enfant de l'amnistie de heno et mérite un nom approprié un cul feu où ça fait un petit peu non frédéric j'aime bien frédéric ça va être un cul ça fait un petit peu ah ça m'a apporté que 10% au vent berry compte est occupé ok bataillé c'est la bataille gagner des 50% c'est vrai que la capitale occupée me fait gagner plus 10% mais sinon c'est vrai que j'avais libéré l'autre la machin un truc bidule que j'oublie son nom d'ailleurs on va on va se ramener vers le bourbon là on sera pour aller confronter leurs armées on m'aîtrise pour maintenant c'est une grave nouvelle bien que nous ne sachons pas encore qui quelqu'un complète contre mon maréchal orson nous devons arrêter le coupable bon sens bon choix alors ici on va peut-être changer de direction ok et là il est bloqué donc le temps qui se déplace vers une autre voile magnifique en gros une fois qu'il a fait la moitié du trajet il peut pas rebrousser chemin je crois que c'est quelque chose comme ça rien festin ça me permettrait de perdre du stress ça me permet également de gagner de la légitimité donc on va le faire alors c'est où son truc à lui là c'est où que j'aimerais voyage total 41 jours oui mais c'est où c'est là non même pas mais c'est où cette histoire ah c'est là ok oh mais c'est juste à côté c'est amsterdam c'est ça ça va go j'ai besoin de rien magnifique alors mon vassal du crayon art organise une un banquet en hollande et c'est le moment de nous y rendre le festin a donné en l'honneur de la duchesse irène une personne vraiment remarquable qui mérite une distinction toute particulière j'ai hâte d'essayer de boire un verre un verre de vin la boisson de la région de hollande ainsi que de profiter de la cuisine locale j'ai hâte les champs d'envers sont un spectacle à voir chaque culture est en fleurs chaque feuille est vert chaque tige est luxuriante cherchant rapidement la source de cette verdure je repère une femme dans un champ qui semble tenir une sorte de conférence une assemblée d'auditeurs je m'appelle maîtresse jeanne oui maître maîtresse jeanne que puis-je pour vous j'avais jamais vu le on peut le deviner facilement mais c'est vrai que j'avais jamais vu dans le jeu l'icône du champ pour les bisexuels intéressant comme ça maintenant je sais à quoi ça ressemble les jardinières donc plus de l'intendance et c'est très très bien la fois elle me remarque du haut loin et se tourne dans ma direction mes connaissances en matière de jardinage sont vastes incomparablement vastes alors restez un peu écoutez le roi faire du jardinage alors que bon là là je suis intrigué moi je suis un homme de savoir j'ai besoin de savoir vu que je suis en train de faire de l'érudition et donc elle parle de connaissances et des connaissances moi j'ai envie alors soit je deviens jardinier ce qui augmente la tendance diminue mon gain de fin oui si ça diminue mon gain de stress les courtisans invités ont plus d'opinions avec moi donc globalement c'est magnifique ou alors j'ai pied sur terre pendant dix ans et j'obtiens un bonus de santé moyen et d'érudition dans tous les cas c'est très bon pour moi et seulement pour 150 de prestige franchement c'est donné et j'ai obtenu le très jardinier magnifique alors je contrôle maintenant issoul d'une vous avez reçu 15 pièces d'or pour l'occupation très bien et en plus on leur a pété la mouille tout bien tout honneur en plus n'avait que quatre chevaliers donc il en avait dix est ce que a été blessé à la bataille à mon petit mon petit compte yann humble content et indulgent mais c'est un homme à garder bien évidemment c'est un mari ok vous pouvez très bien parfois donc là bas enfin la guerre est terminée on va appuyer les exigences puisque je crois pas qu'on est une de prisonnier en plus mon tout à fait donc on va appuyer les exigences pour récupérer ce bout de terre là bas qui dépasse on gagne 50 de légitimité on obtient le comté de provins la cd de coulomniers on gagne 15 ans gloire etc etc très très bien ainsi soit-il on disperse par contre il va falloir aussi que je transvase des vassaux je crois je peux transfert le compte géraud de hausserre duc josselin de bourgogne parce que du coup il fait partie du duché de hausserre c'est ça donc duc géraud de hausserre et c'est qui effet duc josselin de bourgogne qui est là par contre le compte géraud de hausserre moi je veux bien mais il ya un petit peu beaucoup trop de terre donc peut-être se calmer un petit peu peut-être pas je peux demander de l'or à mon chef deux fois puisqu'on va partir en guerre contre les païens bourbon envers ça commence à remonter liège un petit peu aussi provins et bourbon c'est pas fou fou alors provins par contre on sont un provins je connais pas les je suis désolé mais je connais vraiment pas les prononciations donc si jamais je me trompe n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je ne tiens pas faire de mauvaises prononciations par exemple je sais que je suis premier à à tilter quand quelqu'un dit bruxelles et non pas bruxelles alors je sais bien que les gens aiment bien aussi en rigoler qui fait que voilà j'ai aucun problème avec ça alors par contre il faudrait que je donne ça au duché de champagne est ce qu'on a un duché de champagne duc philippe de frise est ce que tu as le duc de champagne tu es le duc de champagne je vais donc accorder je transfère une vassal qui est donc le comte léonard de provins de provins provins n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà alors oui c'est vrai que ça augmente un petit peu la puissance de mon de mon frère qui est mon meilleur ami et mon vassal mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est d'essayer d'avoir des duchés qui ont une logique par exemple ici si je prends le comté de le duché de neustrie par exemple on va créer le titre pour avoir de la légitimité oui on a le duché de neustrie bon alors quelle est la capitale de neustrie moi en vrai j'en sais rien moi je dirais que c'est plutôt rouen mais c'est rouen c'est ça alors pourquoi je pense à rouen parce que ça me rappelle un petit peu l'emplacement de camp et il me semble que dans pas mal de jeux quand était vu comme un avant poste assez avancé de l'angleterre en france qui était extrêmement important de mémoire donc voilà c'est un peu comme ça que j'ai retenu la chose alors on va donc lui accorder un titre qui est donc le fait qu'il soit du que de neustrie et donc cinq vassaux seront transférés avec les titres et c'est important de faire ça c'est comme ça on diminue notre nombre de vassaux direct et c'est quand même vachement plus intéressant alors petit problème avec ce cette petite chose c'est que comment dire si jamais rébellion il y a ils se rangeront aux côtés de leur duc et donc les ducs sont plus puissants et peuvent nous poser plus de problèmes en l'idée c'est ça alors ici qu'est ce qu'on a en achat de valoir nausser orléans est ce que ce serait pas un duché il me semblait bien le duché de quoi d'orléans fatalement et donc on va créer le duché d'orléans et on va le donner au propriétaire d'orléans attend le titre duché d'orléans et voilà poste vacants conseil mon maître espion c'est pas encore trop grave zerkero du sun oui même pas trop ce monsieur mais il est un peu terrifié par moi j'ai l'impression pas sûr que je peux lui confier ma vie quand même on va plutôt aller prendre le duc centuels de orléans même s'il est un petit peu moins bon il sera beaucoup plus loyal et pour ce poste là j'ai besoin avant tout de loyauté alors on va aller chercher aussi le comté de jalini parce qu'on va normal on devrait bientôt ne plus avoir de trêve avec voir on a déjà peut-être plus on a déjà plus de trêve là dessus donc on va pouvoir aller continuer notre invasion ici au niveau de la toscane je pourrais prendre normalement lyon mais lyon est tout ah j'ai pas de revendication sur lyon déchets de frise quand champagne enjou pour boulogne comté de 3 compté de bruges j'ai une revendication sur le comté de bruges donc ça veut dire que normalement je devrais pouvoir lui révoquer le titre parce que justement j'ai une revendication dessus il me faut encore un temps pour que cette trêve là elle s'arrête avec 14 ans et j'ai combien j'ai 41 ans dans 55 ans à normalement je devrais vie quand il m'arrive rien de de néfaste je devrais vivre aussi je pourrais mais cependant 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 a profité du fait qu'ils sont en trêve ici pour venir aller chercher les terres supplémentaires en bretagne ah je suis dans une activité merde c'est vrai c'est vrai c'est vrai je pensais pas qu'on était incapable de lancer une guerre quand on était en activité les domestiques traversent la salle en courant pour apporter les dernières décorations certains invités n'étaient pas encore arrivés je me laisse tenter par une délicieuse boisson au coin du feu je ne manquerai ça pour rien au monde nous avons de beaux jours devant nous magnifique alors maintenant que je suis dans l'activité c'est bon je peux envoyer mes hommes je suis ça que je n'aurais pas été voilà que voilà où les invités se sont rassemblés dans la grande salle et notre aimable hôte le du crane hart nous accueille à sa fête j'ai hâte alors je suis là pour me détendre quoi de quoi de plus jovial car mon festin les invités vont et viennent manger bavard tandis que la lumière vacillante des torches illumine la salle rebondissant comme autant d'éclats de rire il est vrai que nous sommes tous plutôt mal assorti mais en ce moment cette société j'ai la sensation que nous pourrions de mesurer au reste du monde et de l'emporter cela fait des cela fait du bien parfois de rester assis de profiter des petits plaisirs de la vie je suis vraiment bonne compagnie j'ai pas vraiment de stress à perdre et en plus bon mais voilà quoi on mettrai si on m'annonce une grave nouvelle bien que nous ne sachions pas encore qui quelqu'un magnifique assassinat contre ma cousine bourgogne de haineau nous devons arrêter le coupable bien évidemment après nos conversations près d'une autour de nos plats délicieux is brand dit qu'il me trouve très instruit et sage et que mes propos ont une valeur inestimable pour ceux qui lisent moins bien que moi il reconnaît le véritable intellect pour pouvoir faire quelque chose de toi tu es le lard mais tu es hollandais mais tu ne fais pas partie de ma cour mais tu es un seigneur tandis que les assiettes sont retirés pour le plat suivant en attendant le duc geldin déblater à propos des routes commerciales et c'est ainsi que nous avons mis fin à ce gâchis êtes vous sûr que je ne vous ennuie pas monseigneur non je m'en fous de ça par contre conversation intéressante hérédition en disant une bonne discussion intéressante fait vraiment réfléchir non non s'il vous plaît continuez je vous en prie l'invité d'honneur de la duchesse irène a été félicité et bien c'est en s'inclinant que fabrice termine son premier récital passionné le public et suisse et l'art mais tape sur les tables une autre histoire propose-t-il voulez vous que je vous chante comment le grand chevalier walram a massacré des ennemis de toutes sortes de quand orson remporte des batailles à lui seul ses guéris n'ont rien à envie à ceux d'autrefois alors orson c'est qui mon maréchal et mon chevalier proclamé et walram c'est mon chevalier proclamé c'est tous les deux mes chevaliers parce que les ministères de cette fête iront dans d'autres cours mon histoire préférée sera comptée encore et encore je vais prendre orson fierté wallon parce qu'il faut bien qu'il commence à gagner un petit peu de gloire la fierté wallon orson fierté wallon quoique je vais voir un petit peu lequel est le meilleur si c'est orson en fait en prouesse il n'y a pas photo orson fierté wallon marina et déguile fut encore obtenu de très enceinte à mon avis on a dû bien s'amuser pendant la fête on a dû boire un petit peu trop parce que voilà un bon discours quoi que l'on y est mais rien d'inhabituel l'assemblée applaudit poliment à la fin certains se montrent plus en tout cas ce que d'autres est ce qu'elle a quelque chose est indulgente elle est inconstante comme moi elle est sociale donc voilà votre attention je vous prie très bien chaque vassal non cours soit présent a tenu dix opinions etc très bien le festin est terminé bon très bien pourquoi pas je me souviens qu'on aurait eu un mot de fin mais là même pas ma foi donc ça je n'ai pas envie on peut demander des revendications ici contre le compte à la montée de liège et d'envers il va vraiment falloir faire quelque chose on perdra des terres si jamais le compte guéraud de hausserre meurt et si la comtesse béatrice de beaubon meurt bon on le perdra ou principal héritier qui fait partie de east anglia ok ça c'est un problème après la 25 ans normalement il devrait être capable d'en faire quelque chose après si east anglia il y à moi et sting via j'attaque à ça pas de problème dans l'angleterre un peu costaud quand même à adelwilf le brave de angleterre donc fils d'alfrede bien évidemment celui qui a unifié la merci ainsi que le wessex et il me semble même qu'il est pris jusqu'à york je pense qu'il s'était quasiment arrêté à notre timbrey de mémoire par contre le pays de n'appartenait pas ils me semblent pas en tout cas je peux me tromper mais alors qu'une béatrice de beaumont face à l'enrime de aquitaine c'est un peu plus chiant bien évidemment surtout qu'elle n'a que dix ans la pauvre il a quand même trois comptes et un bon on verra bien le pire des cas on redéclarera la guerre à l'aquitaine c'est pas un problème voilà c'est bon je peux déclarer ma guerre l'un oui mes revendications ont été pas entière non c'est pas ça guerre sainte pour un duché il est hardom de redagne oui et alors ici vu qu'on est en guerre sainte j'aimerais bien avoir 340 pièces d'or mon cher souverain souverain suprême vous dont seul la parole de dieu est équivalente il faut toujours caresser la belle dans le sens du poil l'état sur roi alderic de belgique j'ai examiné votre situation et décide d'accéder à votre requête que ces fonds vous apporte la victoire dans votre guerre contre le jarl maire j'avais dépensé cette somme avant dix ans mon pape j'ai accordé à quelques propriétaires terriens d'origine hollandaise une audience impromptue sur la route quelques instants qu'ils occupent à montrer leur bonne manière tout en me regardant nerveusement je suis distrait par katarina ma jeune cousine sans me passer un bon moment à chanter des chansons connues danser des guis des gigues et faire le noge d'un héros germanique centrale d'antan avec quelques jeunes franconiens le fait d'être installé à ma course on va voir renforcer l'intérêt de l'enfant pour la pratique de sa propre culture non il n'y a pas très de en fait je pensais que vu que je perdais du stress il y avait il y avait un trait de des personnalités qui jouait mais non pas du tout alors j'ai pas forcément envie que ma cousine soit forcément française émissaire financée aussi pour la culture différente tout à fait il obtient le très voyageant parfois oui oui tout à fait tout à fait ce personnage encourage l'appri l'apprentissage des langues et de la diplomatie interculturel oui il faudra qu'à belgique est un pays multiculturel ne serait ce que par nos origines de base c'est à dire franco hollandaise germanique puisque on nous avons aussi des allemands des gens qui étaient initialement allemand avec le comté de eupen enfin avec la zone eupen etc ces environs là donc déjà de base on a potentiellement trois langues pareilles donc si ça c'est pas multiculturel la suisse pareil multiculturel aussi mais la belgique a encouragé un petit peu ce truc de multiculteurie multiculturalité et on va essayer de faire pareil autant que faire se peut donc un talent encouragé et clairement surtout qu'on veut créer la culture wallonne et la culture wallonne c'est un mixte entre ça plaise ou que ça plaise pas malheureusement entre donc une grosse partie francophone et le fait qu'on soit un petit peu émancipé alors notre voyage est violent interrompu par le bruit de la chair déchiré des mâchoires qui vient ainsi que par les cris désespérés d'un homme merde vu que je suis brave je devrais y aller sur le point de connaître sa fin le bruit est si horrible qu'il doit venir des profondeurs des enfers on nous dirigeant vers la source de bruit nous trouvons un chevalier qui le désespérément avec un loup sauvage salam est coincé entre les mâchoires de la bête et sa prise commence à affaiblir ce chevalier mérite mon aide il est en vie incroyable maisons et de montrer bien bon tu as zéro de ouais bon mais t'es pas fou fou c'est dommage mais bon moi ma gloire est bien connue grâce à toi on va dire ça comme ça donc toi tu vas diriger vers pantyèves et toi tu vas on va faire l'inverse en fait on va y aller étape par et non on va bien aller vers pantyèves et toi par contre tu vas t'arrêter à non pas rennes par contre non on ne sait plus bas effectivement et me mettre les bretons à dos alors que je ne voulais pas alors salutations aux sensibles seigneur ni je suis arrivé à louvain pour vous rendre au mal pour vous rendre un hommage les liges glorieux roi en témoignage de ma loyauté donc le duc renard de hollande qui me qui m'a pris si fort bien d'ailleurs nous apporte de riches cadeaux dignes de votre majesté engagé ma bonne volonté de ma servitude je le fais entrer immédiatement 50 pièces d'or bah oui clairement j'attends patiemment sur mon trône l'arrivée du duc renard il aura en fait fallu un peu de temps avant qu'il ne soit annoncé et présenté devant moi il s'agenouille en signe de déférence on dit que des serviteurs à portée présent des pièces et des objets précieux le salon est prêté des skills consigne ses promesses de servir la belgique alors que le duc renard se lève il trébuche malodentement la cour à l'aide à l'unisson lorsqu'il tombe et s'étale mes pieds les joues rougis par l'embarras vos serments sont tous ceux qui comptent pour moi ce n'est pas grave si vous avez fait une petite boulette voilà sachez que je vous aime bien vous apprécie hautement votre petit souper était nickel vous avez juste encore un petit peu d'alcool dans un sein je comprends moi aussi j'ai ça un peu d'alcool dans un sein la tête qui tourne tout ça on essaie de se lever un petit peu trop rapidement et puis bon en fait on vient de passer du chaud au froid l'effet de l'alcool est surdéveloppé non mais je comprends vous vivez quand même mon belge en gros donc voici ce qui compte pour moi je sais pas pourquoi je parle là dedans complètement con mais bon c'est pas grave donc on va attendre d'arriver à panthièves alors on va bien évidemment collapse sur l'ennemi de deux côtés différents alors c'est pas vraiment que sur deux côtés différents mais c'est juste que panthièves était très proche à permettre à mon autre armée de venir régler le problème quand j'ai tué un de leurs chevaliers moins de gains de stress peut comprendre voilà donc là on a gagné la bataille très bien et je crois qu'ils ont bien perdu ils ont bien perdu un chevalier ils ont même un bourgmès qui est blessé ma foi et wonderful c'est magnifique alors vu qu'on est un peu mieux placé on peut envoyer notre armée d'élite attaqué panthièvre et notre armée lambda prendre reine alors j'ai même pas besoin d'envoyer d'hommes normalement on gagne arrangez les fiançailles au sens au sensible roi alderic de belgique avec votre permission je souhaiterais me fiancer avec votre fille la modeste médicante de heno le roi d'écosse c'est ça à 13 ans après c'est le roi c'est le roi d'écosse quoi mais insulaire on se dire que c'est pas il est fourvoyé dévoyé et dévoyé se pas dire qu'il est hérétique en vrai ça renouerait notre alliance avec les classes moi j'ai envie de dire oui j'adore l'écosse j'adore alba en plus ils ont réussi à tout reformer en alba mais c'est magnifique par contre il est irlandais et à l'irlande qui est à sa trou qui est vikinguel même c'est quelque chose c'est ce jeu c'est quelque chose alors combattant ennemis capturés hors de nôtre et bien pas très intéressant est-ce qu'on a capturé quelqu'un d'autre non ma foi ils auront encore un chevalier de moins à nous opposer c'est très très bien alors qu'est ce qu'on a d'autre au créé le royaume de frise a puré si jamais j'ai un deuxième fils heureusement c'est une fille par contre voilà le seul fils que j'ai donc je prends ma fille intelligente magnifique je prends sa soeur génie jolie herbe vive jolie un peu moins bien mais ok je suis intelligent a déjà été fait juste vivre c'est pas le pire là rien c'est pas le plus par contre magnifique génie c'est une fille quoi déçu très déçu pourquoi je l'appellerai valence nom d'une ville beatrix aussi en vrai je préférais l'appeler béatrice beatrix parce que ça me fait beaucoup penser à l'animé comment c'est encore le nom à que je me rappelle c'était quoi encore le nom une école de la colonie avec la sorcière béatrice qui était une excellente c'est l'animé je trouve bien d'un vivant de veulent mais bon bref mon maître espion m'annoncer une grave nouvelle ri wallon maître espion de mon neveu le duc geofra complote contre ma cousine bourgogne qu'elle malotru bruyant oula où le jeu semble à non ça va vous ne répondez pas j'avais peur si en fait on peut en profiter pour aller défoncer non ça a terni mon règne vraiment juste pour une défaite sur une bataille pour fabriquer un bouclier très bien il est considéré quand même être par ses pairs oui je commande it 221 ça me va aurait un bouclier bulgare ce sera magnifique ça du plus bel effet j'en suis certain par contre la bataille il se passe pas très très bien par contre l'aura encore blessé des gens par contre on a perdu notre médecin de la cour oui c'est un peu dommage j'ai perdu mon professeur de la cour marteau de fer ok j'ai encore perdu de la légitimité mais qu'est ce que c'est que cette histoire juste pour une bataille perdue c'est abusé quand même c'est littéralement abusé un recommandant on va mettre le duc son tulle de mayenne vassal fait prisonnier dit que jocelyn de bord t'inquiète pas je vais de bourgogne tu dis oui je peux révoquer dans les combattants alliés de pontier très bien mais c'est pas grave tout ça tout on va s'en occuper vous inquiétez pas pas des gens importants qui ont été voilà oui on peut on peut faire ça excellent alors oui par contre il faut vérifier un truc alors en france en truc fascination voyons voir on est à 28 ans avec quoi avec ça ils étaient ça 28 ans avec 51% de chances de progresser de 05 à 46% de fascination bon si jamais on prend méthodique accélérer un tout petit peu et qu'on prend ça en compte on était à 28 ans 24 ans donc déjà quatre ans il ya une fascination de 55% on a 60% de chances de progresser de 05 à chaque mois et non plus 50% 51% donc oui effectivement ça ça fait une différence une petite j'ai compris je vais mêler mes armées vous êtes peut-être un roi mais vous êtes aussi un fripon ville faire un justifié exprimé par mon ongle adam est une surprise il a été très stressé ces derniers temps mais se comporter ainsi et même lui ce lutte c'est apaisant quelque part ok magnifique bon par contre est ce qu'on peut construire des bâtiments je ne crois pas non en effet j'avais raison de ne pas croire 1 sur le seigneur mon guide mon bénéficiaire gris mais responsif s'adresse à moi y a t'il quelqu'un de très important pour vous monseigneur il doit décider sur mon visage à mon agacement face une question aussi personnelle car il se reprend je veux dire y a t'il quelqu'un qui vous souhaitez dédié l'objet que vous avez commandé il se présente au bien mais une inscription le rendrait encore plus personnel seul le seigneur me guide on vient d'une famille quand même qui a un petit zélé la cousine la duchesse m'a fait l'honneur d'une visite a même amené un de ses courtisans il ya me salue avec enthousiasme salutations roi d'eric cela me fait plaisir de vous voir prospérer en brabant je suis je me suis dit que et mot que voici pourrait être utile à votre cour il a un incroyable talent pour la diplomatie j'aimerais bien bénéficier de ses talents mais là cela semble impossible cela serait de gâcher ne pas lui donner l'occasion de les mettre en pratique pourquoi ne pas l'engager à votre service où il sera brillé de tous ces feux bien évidemment je sais déjà quoi faire de lui alors donc ça c'est déjà une bonne chose alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va tout lever ici aussi pour avoir des chevaliers par dieu lycée va tranquille atmosphère paisible est rompu par le cri de gru qui entre en dans la cour rogues suis rapidement mais s'arrête quand il me voit enseigneur pourriez vous faire entendre à raison à gru j'ai de l'aider car j'ai une certaine expérience qui lui permet d'améliorer son oeuvre ordinaire orgues de laisser gru tranquille à plus simple c'est supposé très m dans son domaine pas lui apprendre son métier activité tout ça c'est très très bien où suis je l ai je faire que suis-je quel est mon nom en termes d'homme d'armes on va attendre un petit peu ou là qu'est ce qui se passe un qu'est ce qui se passe non ok il va bientôt falloir que j'arrête l'épisode j'ai pas cru d'être mal à voir ancien d'une provenance moins certaines j'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes les énergies du comté de jalini il manque un peu plus qu'un petit pot de fin c'est comme si c'était bien évidemment alors ici on a récupéré 45 hommes pourquoi pas donc on fusionne tout on va plus défusionner les armées savoque cette fois ci os de l'eau d'un roi une col porteuse vêtue d'un manteau sur lequel sont poussées dizaines de colis fichet s'approche de moi vous me semblez être un collectionneur d'expérimenter dit elle tandis qu'elle sort puis ouvre un coffre cabossé débordant d'os de tous les membres imaginables je possède certains des eaux de doigts de saint les plus rares avec cette marchande certains sont même recouverts d'or de l'évent à l'unité mais je consens vous faire un prix pour une série complète de c'est pourquoi tant de paysans ont neuf doigts de nos jours je ne vais pas acheter le faux doigt d'un faux saint c'est un vrai doigt mais d'un faux saint du coup même pas déconner allez allons-y en marche on bénéficiaire gris s'approche de moi et sursis français est brûlé et du métal tordu dans les mains monseigneur je ne veux pas vous manquer de respect mais votre forge donc simplement que si vous voulez que votre bouclier sur un temps soit peu utilisable vous allez devoir investir dans une nouvelle forge bien sûr tout ce dont vous avez besoin mon ami sa meilleure qualité très bien nouvelle forge maintenant de l'armée en haut oui tout à fait c'est pas bon que pour cet objet c'est bon globalement pour un peu de tout un parent je vais te poursuivre jusqu'à la fin du monde on se le dise j'ai une certaine légitimité à rattraper un du m'excusera mais je m'en vais te défausser le défroyer score de guerre très bien 36% vigme ne lever etc oui tout à fait et hop on va partir par là bas et on va conclure l'épisode ici je pense bien je peux accorder une audience donc ça je le ferai dans le prochain épisode alors globalement où on en est on a réussi à reprendre un territoire c'est pas fou fou mais une vérité secrète et des rendus publics mon vassal du guéldin à une liaison extra conjugal avec son amante maho comment a-t-il souillé la sainteté de son mariage c'est le duc de l'ustrie quand même par contre ce crime ne peut rester impuni ça c'est vrai ça c'est mon vassal du clé de wine furieux et tenant un chat par la peau du coup s'approche de moi alors qu'il me met brusquement le chat sous le nez je vois que c'est mon tendre moustache j'ai trouvé ce petit monstre parmi mes affaires ce qui n'était pas rayé était couvert d'urine bon je vais peut-être pas payer non plus 120 pièces d'or pour ça non mais c'est qu'un chat t'émerde toi avec tes 100 pièces d'or oh mais je vais devoir attaquer cette armée encore une fois en gros il faut vraiment que je les affaiblisse suffisamment pour pouvoir rompre mon armée en deux puisque amélie devenue adulte mes cours sont terminés administratrice née amélie est sans surprise allé très loin dans ses études sur la gestion d'un pays non contente de comprendre le flux des richesses et des personnes elles semblent capables de les prédire comme par instinct elle trouve même toujours de nouvelles façons de tirer profit restent alors bien évidemment ce sera un mariage matrilinéaire et tu seras marié ma fille à tu seras marié à à stings tu seras marié tu seras marié tu seras marié à jocelyn de mourienne qu'en pensent non il est sans coeur à philippe ratimerie de francs francs copan non à samuel macron paul macron paulite oui il va pour samuel macron macron paulite aux sensibles à l'aideric j'expérante une position de mariage tout à fait magnifique nous sommes fort heureux nous sommes fort aise alors siège d'alençon bien évidemment il est bloqué sur le pays sur le voyage donc voilà j'ai pu en profiter on va lui défoncer la rognade monseigneur des bénéficiaires souriant en coin faisant un geste vers un socle d'armure recouvert je vais travailler dur jour et nuit sur la forge et mon travail est terminé un geste vif il retire le tissu qui recouvre l'armure et mes yeux s'écarquillent un bouclier en bois de qualité magistrale construit à partir de solides planches en érables maintenus ensemble par un anneau en fer forgé la bordure des incrustations en défense de sanglier des bêtes mythologiques motifs bouclier de grise qui augmente ma renommée et magnifiant de la cour dont ça veut dire que je peux pas l'équiper mais vraiment c'est un truc un artefact de cours mais magnifique franchement magnifique même moi je le trouve magnifique donc on va directement à l'exposé en cours un cours royal que je peux le mettre les artefacts de la cour ok mon bouclier je peux je vais le mettre au dessus de mon trône voilà à quoi que non il est plus petit que ce que je pensais à plutôt le maître on va le retirer et on va mettre la bannière de la dynastie de heno on va quand même la mettre là je pense la maison de heno de la maison de heno et ça ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre bannière de la dynastie de heno ici par contre alors ici on va mettre le bouclier de gris gris voilà et beau bouclier maintenant que ça c'est fait ce qu'on va faire c'est qu'on va marcher sur pantièvre et on va assiéger le truc une bonne fois pour toutes moi en attendant qu'est ce que je peux faire alors bourgogne ma fille et n'a donné naissance à une fille encore bourgogne ont peut-être changé de nom non plaisant soit très très bien comme non très plaisant elle est encore en salle et merde alors que je calme ma libido moi je pense qu'on va terminer au moins le siège ici parce qu'il ya peut-être moyen qu'on gagne du coup la guerre juste en prenant le siège de cette ville je pense donc 14 maximum très bien alors on va juste installer les assiégeants et on va chasser du mécryant à côté m'attends juste que je suis et je lâche à chérouiner et on coupera l'épisode normalement je vais faire plus court mais bon on est quand même au dessus d'une heure donc comme quoi ça avance est très bien mais tu vas arrêter de reculer ça devient gênant par contre c'est fou toutes les batailles que je gagne il n'y a rien qui fait augmenter ma légitimité mais alors rien rien état sur mon sensible signe seigneur ni je suis arrivé à louvain pour vous rendre un hommage lyche glorieux roi en témoignent demain un témoignage de ma levée t nous apporte de riches cadeaux dignes de votre majesté engagé ma bonne volonté ma servitude je fais en train immédiatement bien évidemment s'attendre passionnellement sur mon trône l'arrivée du que lui de wayne il leur a en fait fallu peu de temps pour que ce me soit annoncé et présenté devant moi il s'agenouille un signe indifférence tandis que des serviteurs apportent de ses présents des pièces et des objets précieux le serment est prêté et des scribes consignent ses promesses de servir à belgique le duc s'est manifestement entraîné mais son manque de maîtrise de la langue d'oeil vulgaire modifie le sens de ses voeux de façon comique qui est prononcé sous les rires élevées de mes courtisans bel et fort lu dwayne ce n'est pas une langue facile et c'est vrai en plus le français n'est vraiment pas une langue facile et je n'ai pas envie qu'un vassal se sente insulté alors qu'il vient me rendre hommage surtout s'il fait l'effort en fait non s'il vient réellement pour me un merde aurait des guilfus vous avez été si courageux si forte les mots ne peuvent décrire mon amour pour vous nous allons mettre dans un parfait petit garçon chaise oui tout à fait tu t'appellera quand il s'appelle mon fils l'actuel godfroid tu t'appelleras engelbert très bien ça merde j'ai un deuxième fils alors bien évidemment j'éduque l'enfant d'entrée de jeu et il va falloir que j'en supprime un de la loi de succession il va falloir que je le désirite mais je sais pas encore qui après il aurait le royaume de frise royaume de frise en vrai sur le nombre de terres que j'ai serait que la hollande et la frise ce qui est pas grand chose ça me permettrait d'avoir un deuxième roi ce qui me permettrait d'avoir un point en plus j'ai un roi par mariage aussi oui une reine en fait c'est vrai que ça fonctionne aussi à par contre c'est full épidémique là bas on finit vite le siège et on coupera là donc ce que je vais vous dire déjà d'entrée de jeu maintenant c'est que on se retrouve très prochainement pour un autre épisode bien évidemment les épisodes seront globalement à peu près tous les jours sauf quelques intercoupures on va dire ça on va casser on va couper parce que bon c'est globalement à chaque fois la même chose donc ce sera globalement tous les jours sauf de temps en temps une petite coupure pour dire de de permettre aux autres de rattraper un petit peu les vidéos potentiellement et de ne pas avoir que ça tous les jours non plus mais globalement peut-être cinq épisodes par semaine grand minimum et voilà donc là j'ai fini la guerre ici donc on va appuyer les revendications tout à fait je vais accéder à vos demandes voilà tout à fait magnifique j'ai gagné de la légitimité c'est très très bien on peut tout disperser c'est magnifique et on a maintenant énormément de terres dont on ne sait pas quoi en faire mais on s'en occupera bien évidemment ils sont toujours de culture breton donc c'est très bien on va leur mettre des chefs bretons un minimum par contre ces vannes je crois le truc non c'est quoi le truc du cal n'est pas brès ça va être nantes alors même pas c'est rennes comment ça c'est un bris c'est passé un brilleux avec ses vannes mais je me disais bien ok il va falloir qu'on reprenne une vannes à un moment pour pouvoir donner le duché de bretagne alors pour le moment on n'a pas encore le duché d'ailleurs parce qu'elle le possède toujours mais il ya avranche ici donc ce qu'on va faire c'est que juste pour pas que je l'oublie avant de quitter on va faire ça fabriquer une revendication qu'on parle magnifique alors ce sera pas une guerre sainte bon voilà on va mettre fin à notre épisode alors je pensais potentiellement reprendre le luxembourg mais bon on a quand même bien avancé mine de rien n'a réussi à reprendre notre petit territoire en plein cœur de la belgique on a réussi à reprendre ça ici la lote a réagi pour le moment ils avaient énormément d'alliés là ils n'ont plus qu'un donc on va pouvoir potentiellement agir bientôt notre roi a toujours 44 ans donc il a encore du temps devant lui c'est très très bien on a amélioré nos qualités d'innovation c'est bien aussi donc on va terminer ici donc comme je disais il y aura un épisode par jour globalement de crusader king sauf de temps en temps où il y aura peut-être une découverte j'aimerais bien faire les tutoriels de de banner lord également le problème c'est que je manque un peu de temps pour ça dans les médias mais le but ce serait d'essayer d'en avoir un à peu près toutes les deux trois semaines donc je vais essayer de tenir le rythme j'avoue que je suis pas mal occupé en dehors des cordes et vu que les tutoriels ça prend du temps au record bien évidemment il s'est un peu plus compliqué donc il ya ça que dire d'autre c'est tout déjà pas mal j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker voire même à vous abonner ça fait plusieurs vidéos que vous avez regardé que vous aimez là vous avez vu jusqu'à présent globalement après si vous revenez normalement si vous n'êtes pas mal de schiste c'est que normalement vous avez apprécié quelque peu on se retrouve très prochainement d'ici là portez vous bien